Partie de la 17e place, t'as eu toute une soirée, t'as changé deux fois de voiture, même trois fois, t'as commencé avec le 37, ensuite on t'a prêté le 22 pour faire le premier 40 tours et finalement ça s'est terminé et t'as quand même fini très bien, ben en fait t'as eu des problèmes, mais ça allait bien pour toi au moment où t'as frappé avec Steve dans la première finale, dans la deuxième finale tu repars de la queue et tu finis deuxième, là c'est merveilleux. Oui, c'est sûr qu'on a, au moins ça finit bien, oui, le début de la soirée a fini dur, a commencé très dur, on avait la voiture 37 qui est ma voiture à moi, que je suis ajusté dedans, on a eu un petit problème avec la pompe à l'eau en avant, puis on a emprunté la voiture à Mario, on a eu l'accident avec Yann qui a empêché le mur, la voiture, c'est sûr que je n'étais pas adapté à ses ajustements à Mario, mais au moins, je me suis dit, on peut finir un top 8, là. As-tu jasé avec Mario à propos du fait que lui est sorti et qu'il n'y avait plus de spare? Non, bien, comme un coup mal pris, on aurait prêté une voiture, on aurait trouvé une solution, là, s'il n'y aurait pas eu rien pour la deuxième finale, mais là, dans la deuxième finale, la voiture à Paul, cette année, elle est vraiment ajustée pour lui, on n'a pas fait de compromis, ça fait que là, j'étais comme pas à l'aise, on a mis des coussins pour partir, mais le résultat a bien fini. On s'entend que vous n'êtes pas de la même grandeur et tout ça, donc la siège, il ne te va pas non plus. Non, c'est ça, les ajustements, là, j'étais comme au bout des bras et tout, mais on s'est habitués au début, au début, c'était une couple de tours d'adaptation, mais ça a bien fini. Puis tu as été très opportuniste dans les relances, principalement. Oui, c'est sûr que les jaunes ont super gros aidé, il y en a qui ont eu de la misère sur les relances, là, sur 64, je ne sais pas ce qu'il y a eu, tantôt Alain Boisvert glissait en partant, ça fait que c'est sûr que c'est des positions qui ont aidé, des relances qui ont aidé, c'est sûr que j'aurais aimé ça être plus fort pour finir avec le 49 à la fin, mais j'ai forcé, j'ai sorti de la groove à un moment donné, puis à un moment donné, je me suis dit, on va rester en deuxième, on va sauver ça. Tu as parlé à Isabelle Chassé de la Fondation des Étoiles, tu lui as demandé combien il avait ramassé un bon 3300, tu es satisfait comme étant, pour la première fois, porte-parole? Bien, c'est sûr qu'on est satisfait, que ce soit 1000, 2000, c'est toujours de l'argent, c'est toujours bon pour la recherche, pour les enfants, et je suis bien content de m'avoir associé à eux autres, en espérant que ça continue le plus longtemps possible. Félicitations pour le bon spectacle que tu as offert, merci. Merci.